Yes, every moment in my life could be, bringing me closer to what I could be, yes. Bienvenue sur la chaîne Eat Our Style, je m'appelle Emada. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble des recettes qui contiennent du lait de coco. Soupe crémeuse de courge butternut avec racines de lotus rhodi. Commençons par la courge butternut. J'ai déjà nettoyé et ajouté légèrement de l'huile d'olive. Pour l'assaisonnement, j'utilise du végéta, du thym, de la poudre de l'ail et une pince de sel de hamalea. Et normalement, j'ajoute de l'ail, mais aujourd'hui, non, j'en avais pas. Ça va quand même être délicieux, mais je vous suggère d'ajouter de l'ail. Pour accélérer le temps de cuisson, j'enveloppe le tout avec du papier d'aluminium. Ensuite, je le mets au four préchauffé à 350 degrés pendant environ 25 minutes. Après avoir laissé reposer pendant environ 10 minutes pour qu'il puisse refroidir, puis je le déchiquette pendant que c'est encore chaud. C'est juste un peu plus facile. Et voilà le tout dans mon cop de ninja. Et j'ajoute le lait de coco crémeux pour obtenir une certaine texture. J'ai transféré le mélange dans une casserole et je le laisse cuire pendant environ 10 à 15 minutes. Pendant que la soupe mijote, j'ai déjà fait les tranches de racines de lotus et je les ai garnis avec mes épices préférées et avec de la chapelure. Ils vont dans la friteuse à air pendant environ 15 à 20 minutes. Et voilà, cette soupe, elle est vraiment bonne et aussi, elle n'est pas limitée par une seule utilisation. Vous pouvez l'utiliser comme sauce pour vos plats ou comme garniture pour vos wraps et sandwichs. Riz au coco et jackfruit. Commençons par le riz de coco. J'ajoute de l'huile d'olive, des oignons verts et des tomates sèches. Et je le laisse mijoter un instant avant d'ajouter mes épices préférées, ainsi qu'une touche de la sauce Worcester, de bouillon, de légumes et de lait de coco crémeux. Et je le laisse mijoter au feu moyen jusqu'à ce que ça commence à bouillonner. Et quand il s'agit du riz, j'utilise ce type de riz. J'essaie d'utiliser toujours organique à cause il y a tellement de riz qui sont faux maintenant. Après l'avoir bien rincé pour enlever l'excès d'amidon. Je garde le feu au maximum, j'ajoute mes épices et je les laisse cuire jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus de lait de coco. Cette étape est cruciale, c'est ainsi que nous obtenrons la texture parfaite du riz. Pas trop mou ni trop dur. Vous voulez qu'il ressemble à ceci, et comme vous pouvez voir, il y a presque plus de liquide. Une fois arrivé à ce stade, je baisse le feu au minimum. Je couvre ma casserole et je laisse cuire pendant une quinzaine de minutes. Et ça, c'est un processus à la vapeur qui rend le riz molleux. Et croyez-moi, il est si bon que vous pourriez le manger tel quel. Pour la sauce qui accompagnera le jackfruit, je commence avec l'huile d'olive et une douche de beurre végétalien. J'ajoute des oignons verts et des poivrons rouges et je les laisse cuire jusqu'à ce qu'ils commencent à ramollir. Pour intensifier la saveur, je presse un peu de jus de citron et j'ajoute d'assaisonnement végéta, du thym, la poudre d'ail et de la sauce Worcester. Quant à le jackfruit, j'ai un mélange d'épices et de miettes de pain. Ensuite, je le mets dans la friteuse à l'air pendant environ 15 à 20 minutes. Et voilà mon riz au coco et jackfruit. Cette recette est non seulement délicieuse, mais vous rassassit pendant des heures. Pâte crémeuse aux champignons Commençons par nos ingrédients de base, des tomates sèches, des oignons verts et des champignons pleurotes. Ces types de champignons apportent une richesse unique à ce plat. J'ajoute une touche d'ail et une cuillère à soupe de sirop d'érable pour une légère touche de douceur. Et bien sûr, le lait de coco crumeux. Pour rendre la sauce encore plus crumeux, j'ai mis un peu de chapelure. J'avais un peu trop de sauce, alors ça, ça va observer la sauce pour le rendre encore plus crémeux. Et voilà mes pâtes crémeuses aux champignons sont prêtes. C'est vraiment délicieux et c'est tellement facile à préparer. La pâte, la sauce, le tout. Vous me direz dans les commentaires si vous avez utilisé mes recettes et si vous avez adoré. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement, à donner un petit like et à partager cette vidéo. Et je vous verrai dans la prochaine. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501